Affaire de Mamadou Doumbouya. Oui, le flou persiste toujours. Parce que le CNRD, c'est ça. Trompez le peuple de Guinée. Nous-mêmes, on va décortiquer ce que vous-mêmes, vous avez mis sur la page de la présidence des poutistes. On va décortiquer et le peuple va comprendre. Et voici la page officielle de la présidence de la République. Voilà. D'essayez, on va vous prouver que vous n'êtes que des plaisantins. C'est votre page, ça, officielle. Et comme on parle dans ces deux jours, voici la photo qu'au conseil ordinaire des ministres. D'habitude, quand vous faites, quand il y a le conseil des ministres, je vais vous montrer votre dernier conseil des ministres. Voilà. Vous avez vu? Conseil des ministres. Vous avez vu une vidéo, c'était le jeudi 18 avril. Voilà. Et regardez. Voici Moussa Moïse. Ça, c'était le 18, non? Et c'est comme ça que vous avez posté. Vous avez les moyens, vous avez la technologie, vous avez tout. Tout le monde est là. Les ministres poutistes sont là. Les ministres poutistes sont là. Excusez-moi. Vous avez vu la famille. Ok. Ne prenons même pas la vidéo. Conseil des ministres. Conseil des ministres du 18. Vous avez vu la photo? Tchèfimba lui-même, il est là. Mamadi est là. Ça, c'était le 18. Mamadi est là. Mamadi est là. Mamadi est là. Bauri est là. Voilà. L'orgueilleux. Amara est là. Voilà. Djiba est là. Donc, Idiamine est là. Voilà. Tous leurs ministres sont là. Bachir est là. Donc, ça, c'était le 18. Maintenant, là-bas. Maintenant, pourquoi aujourd'hui, les gens parlent? Mamadi est malade. Il est évacué. Vous, vous n'avez pas trouvé. Vous n'avez pas trouvé de réponse pour faire taire les rumeurs, pour faire taire, pour fermer la bouche des blogueurs. Vous n'avez pas trouvé. Hein? Vous n'avez pas trouvé d'autres arguments. Voici ce que vous venez de poster il y a 6 heures de cela. 6 heures. 6 heures. 6 heures. Qu'au conseil ordinaire des ministres, parlait Mamad Cinq. Vous voyez combien de fois que vous n'êtes pas sincère envers vous-même? Vous pensez tromper le peuple de Guinée? Vous, vous pensez tromper le peuple de Guinée? Il faut avoir honte à un moment donné. Il faut avoir honte. Si Mamadi n'a rien, comme il a l'habitude de faire le vélo, il n'a qu'à faire le vélo. Nous n'allons plus parler à votre place. Hein? Peuple de Guinée, où est le sérieux dans ça? On dit non, le monsieur, il a évacué, il est malade. Nous, on pensait que ce matin, le président Facondé avait l'habitude de le faire. Quand on disait que le président Facondé est malade, le matin, le pharma, il fait tout de courant cri d'abord pour montrer à ses détracteurs qu'il va bien. Mamad Cinq le faisait. On dit qu'il a été évacué. Ses photos, c'est ce qu'il va prouver. Celui de communication des poutchistes. Voici leur publication. Tout ce qu'ils ont, ils ont trouvé. Tout ce qu'ils ont trouvé à fermer notre bouche, c'est ça. Comme conseil, conseil ordinaire des ministres. Pourtant, vous avez oublié, hein, lorsqu'il y a des conseils des ministres, les photos que vous publiez. Voilà. La dernière, c'était le 18, hein. 18! Ça veut dire combien de fois, Mamad Cinq le 18 avril. Votre dernier conseil des ministres, le 18 avril, les images sont là. Mamad Cinq était bel et bien présent ce jour-là. Vous avez bel et bien vu. Même à Salpho, l'artiste ivoirien avait publié cette photo-là. Le 18, hein. Mais vous, vous êtes incapable de prouver, de nous démentir. Hein? Vous pensez que c'est ça? Montrez une vidéo, montrez la vidéo, où il va bien, où il est avec les ministres. Hein? Montrez aux gens comme vous l'avez fait. Votre conseil des ministres du 18, voici les images. Ça, c'est conseil des ministres. Voilà. Mais montrez-nous. Pourquoi vous êtes incapable de nous montrer? Vous voulez tromper les gens. Montrez-nous. Je vous ai dit, ce qui est caché, quand ça pourrit, l'odeur, ça dérange. Quand ça pourrit, l'odeur, ça dérange. Tu vas beau cacher, ce qui est mort, ce qui est gâté, mais quand ça pourrit, l'odeur, ça dérange. Faites tout. Trompez le peuple de Guinée. Faites votre manipulation. Mais ça ne va pas marcher. Famille, on est dans tout ça. Ça dit, ce pays, j'ai pitié de notre pays aujourd'hui. Je vais vous montrer des images encore. Ça va vous choquer. Partagez, mettez les cœurs. Je sais que d'autres l'ont reçu aujourd'hui. Ça dit, en principe, nous-mêmes, on doit nous payer parce que c'est nous les blogueurs qui informons la population guénienne. Regardez, regardez ce qui s'est passé dans ces deux jours. Oui, Guirassi trompe là. Moi, je peux prendre ta famille, ton père, toute ta famille en charge. OK? Moi, je ne fais rien. Mais moi, Ansu Damaro, dans mon blog, je n'ai pas demandé à quelqu'un d'acheter le téléphone pour moi. Moi, Ansu Damaro, je n'ai pas demandé à quelqu'un d'acheter un habit pour moi. Moi, Ansu Damaro, je n'ai pas demandé à quelqu'un ici, aidez-moi. Donc, s'il y a Fénian, c'est toi qui es flanqué dans mon life ici. Parce que, toute ta famille, vous attendez que moi, j'envoie quelque chose à votre famille. Toi, le Fénian qui vient ici. Sinon, les Guinéens, ils savent qui est Damaro. Vous avez tout dit sur moi, non? Il n'a pas de maison, mais il est toujours shiny. Il est toujours choco devant. Vous n'avez pas dit, vous êtes fatigué, non? Est-ce que c'est ce que les Guinéens mangent? Voilà. Donc, non, laissez-le, mangez-le. Vous avez vu? Regardez ces véhicules qui ont été calcinés. Parce que la population est en colère. Le projet Simandou, tous les projets de mines, regardez tous ces véhicules, regardez les dégâts. Attendez, je vais reprendre bien. vous allez voir, et l'État ne dit même pas parce qu'ils ont baillé tous nos biens. Regardez. Regardez, regardez. Regardez ces machines qui ont été saccagées par la population. Parce que nous sommes dans un... Nous ne sommes plus dans un État. Nous ne sommes plus dans un État. Les bandits sont venus, je vous avais dit, avec leur démagogie, avec Alain Fouca, Oh non, nous mine, voilà, on pire, nous mine, tout ça, je vous avais dit, c'était du blabla. Mais vous avez compris maintenant. Attendez, je vais bloquer cet imbécile, Sangaré Lulasaraka. Attendez, lui c'est fini. Si ce chèque, ne le répondez pas. Vous avez vu? Tout ça, ça s'est passé dans ces deux jours. Vous voyez? Et, je vais vous montrer encore des images qui vont vous choquer. Je ne vais pas vous approcher. Regardez ce Chinois qui est mort. Regardez. Deux Chinois ont été tués dans ces deux jours-là. Dans ces endroits. Regardez. Lui, il a été tué. Regardez l'autre encore. Regardez l'autre Chinois. Deux. Deux morts. Deux Chinois. Deux Chinois. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Vous avez vu? Vous avez vu? Lui, voici un autre encore, Chinois. Je ne vais pas trop montrer le sang pour ne pas qu'on coupe le live. Voici le deuxième. Ils ont pris des pelles. Vous voyez des pelles à côté? Vous voyez? Ça dit, c'est incroyable. Ça se passe dans un pays. Aucune information. C'est comme ça pour l'héros, ça a commencé. Pour l'héros, quand la population s'est révoltée, ils ne demandent que quoi? D'être embauchés. Tous les contrats, oui. Quand c'est eux, ils disent non, ils sont en train de bien faire. Tous ces contrats qu'on signe aujourd'hui, les Guinéens n'ont presque rien dedans. Je l'ai dit, tous ces contrats-là, on retire des permis à des Guinéens, on donne à des Chinois. L'affaire des mines. Il n'y a même pas d'usine de transformation. L'État n'a que combien de pourcents? Même 15% on ne gagne pas. Les chiffres d'affaires de bauxite, annuellement plus de 40 milliards. Mais la Guinée gagne quoi? Au moins si nos frères étaient devant pour vendre aussi la bauxite, l'argent qu'ils vont gagner, ils vont investir en Guinée. Mais les malhonnêtes, les balas samoura. Tous ces malhonnêtes parce que tout le problème des mines, c'est balas samoura. L'affaire des mines, c'est balas. Tout ce qui est mine aujourd'hui, l'administration, les ministères, c'est amara. Mais tout ce qui est mine aujourd'hui, c'est balas. Il a des camions. Il a des camions dans tous ces mines. Mais quand le pays est mal géré, vous avez une fois entendu qu'au temps de présents Fakondé, tuer des Chinois comme ça, deux Chinois, deux Chinois. Parce que l'État, quand la population s'adresse à eux, on appelle le préfet, on appelle le gouverneur, on appelle nos autorités pour leur dire, on veut du travail, on ne peut pas venir exploiter nos richesses du sous-sol et nous n'avons rien. Regardez maintenant. Les conséquences, vous allez voir les jours à venir. Les conséquences, vous allez voir les jours à venir. Je vous dis, nous ne sommes plus dans un État, c'est la loi des plus forts. Nous sommes dans la jungle, c'est des bandits qui ont pris le pays en otage. Oji, Mato. Hein? Est-ce que nous avons un pays qui nous avons un pays qui nous avons et Chinois et Bonbon. Avant, au temps du présent on a vu ici, on a vu les Chinois et nos compatriotes ici, ce Chamaï, ce Chamaï, on a vu ça ici. Mais se porter les mains jusqu'à ce qu'on tue des Chinois, c'est la première fois. Je vous dis, le CNR de 7, c'est incroyable. Dans le passé, nous avons tous vu les Chinois qui ont manqué de respect à nos compatriotes la manière dont ils ont réagi mais jamais se porter les mains jusqu'à ce qu'il y ait de mort d'hommes. Je vous dis, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Les Chinois, c'est incroyable. Et là, c'est incroyable. L'accord cadre, 20 milliards, nous avons accès avec nous. Nous avons fait un modèle. Nous avons un projet pour nous. Parce que nous avons une autorité. Quand le peuple se lève pour dire nous voulons de l'emploi, je vous ai montré les images de l'héros. Ce qu'ils ont fait à l'héros encore, c'est pareil. Non, il y a l'héros. Ils vont encore avec la pression du gouvernement chinois, ils vont aller encore massacrer nos propres parents. la dernière fois, l'héros, les images, les images, les images, les images. Les images, les images, Attendez, je vais vous montrer d'autres encore, d'autres vidéos. ça dit, ceux qui disent où ça s'est passé. C'est les installations de Simandou à Segele. Vous avez vu en vidéo. C'est le projet Simandou. C'est des installations. Il y a camions. Vous avez vu, tous ces camions là sont partis à feu. Mettez-les à cœur, ils veulent saboter, ils ne pourront pas saboter. Au cœur ça, au cœur ça. Lorsque l'État fût ses responsabilités, lorsque les dirigeants ne défendent pas l'intérêt du peuple, c'est ça. Je vous ai expliqué la dernière fois pourquoi Moutoro, pourquoi nos banques aujourd'hui, il n'y a rien en Guinée. Imaginez, on nous dit les chiffres d'affaires de la bauxite, chaque année c'est plus de 40 milliards de dollars. Aujourd'hui, tous ceux qui exploitent la bauxite de la Guinée, la majorité, aujourd'hui sous le CNRD, c'est plus de 95% c'est des étrangers, des Indiens, des Américains, des Français, des Libanais, tout le monde. Et quand ils gagnent l'argent, quand ils vendent la bauxite, l'argent est viré dans leurs comptes dans leur pays d'origine. Pour les Français, ça part en France. Pour les Indiens, ça part en Inde. Pour les Chinois, ça part en Chine. Et comment le peuple peut en bénéficier ? Comment le peuple peut en bénéficier ? L'Etat aussi souffre, ils ne comprennent pas. Le président Faconde est venu. Il a tout changé. Il a donné la chance à des Guinéens pour vendre la bauxite aussi. Donner le permis pour exploiter. Mais le CNR devient, vous savez c'est quoi leur logique ? Ça dit, s'ils rendent des Guinéens riches, que ceux-ci pourront les enlever. Voici leurs pensées. Non, si on donne, si on aide ces gens-là, ils deviennent riches. Ils préfèrent qu'un Chinois devienne milliardaire en Guinée. Lui, peut-être, il ne va pas faire du coup d'État. C'est ça, leur analyse. Et c'est très mauvais. Regardez les conséquences. Mais au temps du président Faconde, nos frères, nos parents guinéens qui avaient des permis, qui vendaient la bauxite, ce qu'ils gagnaient c'est en Guinée, ils envoyaient. Nos banques, il y avait de l'argent, il y avait la stabilité. Mais la politique du CNR, ça les tue eux-mêmes, sans se rendre compte. Parce que eux, ils ne pensent qu'à leur intérêt, leur survie, aujourd'hui. Le CNR, c'est ça le problème. Ils ont détruit l'égroupement. Ils se disent, ah, si ces forces-là restent, demain ils vont s'élever contre nous. Donc, le fait de trop penser que non, ils vont les enlever, ils sont en train de tout détruire, sans se rendre compte. Eux-mêmes. Maintenant, si la population même fait justice, elle-même fait justice, on va dire quoi ? Hein ? La population les a parlé, ils n'ont pas compris. On les a parlé. Vous vous rappelez, l'affaire de Simandou, même chez moi à Damaro. Les gens de Damaro se sont révoltés. Vous savez le projet Simandou là-même. Les montagnes là, c'est Damaro. Ça entoure mon village. Le village même de Simandou, c'est à Damaro là-bas. Mais ils se sont levés un moment donné pour dire, ah non, on ne peut pas accepter que ces gens-là viennent ici. Mais le gouvernement les a parlé à l'époque, dans le respect. Ils ont recruté quelques jeunes de Damaro. Même ceux qui n'avaient pas les niveaux, on les a pris comme des apprentis ou bien comme des chauffeurs de ces camions-là. Ils n'ont jamais saccagé quoi que ce soit à Damaro. Parce qu'il y avait le dialogue. Mais aujourd'hui, quand la population s'adresse à ses soi-disant dirigeants, on envoie des gendarmes comme Bala Samoura. Parce que c'est lui qui... Je l'ai toujours dit. Tant que Bala est dans les affaires de mines, parce qu'il s'appelle Finko Bala, son affaire d'argent. Parce que lui, quand il rentre dans les bureaux, les Chinois lui donnent des pots de vin. Là, c'est fini pour lui. Il s'en fout de l'intérêt de Guinée. Comment ces bandits peuvent venir aujourd'hui? Le projet Simando, la population demande. Vous avez des installations ici. Recruter nos frères. Non, on les insulte, on les tape, on les tabasse. C'est pas sérieux. Ils sont en train de signaler le live et réduire le débit de connexion. Eh bien, on connaît. Ce que vous êtes en train de faire, vous allez beau faire, contre nous, vous ne pouvez pas nous faire taire. La vérité finira toujours à triompher. Voilà. Concernant Mamadi Dombuya, je vous ai dit, ceux qui viennent d'arriver tout de suite là, et les bandits pensent pouvoir nous tromper. Jusqu'à présent, il y a le flou qui est là. Sauf, ils n'ont qu'à nous montrer des vidéos. Vous avez vu, jeudi 9 mai 2024, c'est seulement la photo du bandit, du poutiste, Mamadi Dombuya, qu'ils ont affiché comme quoi, qu'au conseil ordinaire des ministres. Mais eux-mêmes, ils ont oublié d'habitude. Ils ont des vidéos, ils ont des images même du poutiste Mamadi Dombuya, quand ils rentrent. Vous pensez que, avec ça, vous allez convaincre le peuple de Guinée. Il y a eu des tirs à Kaloum. Vous ne voulez pas dire aux gens. Vous ne voulez pas dire aux Guinéens, il y a eu des tirs à Kaloum. Sortez, vous allez dire aux Guinéens. Ces tirs-là, c'était pourquoi ? Il ne s'agit pas de dire à Média Guinée, voilà, dites ça. On sait qui est le propriétaire de Média Guinée. On sait qui gère Média Guinée. Le PDG est nommé, il est directeur, quelque part là-bas. Donc arrêtez d'embrouiller le peuple de Guinée. Si Mamadi va bien, qu'il se promène sur son vélo. Si Mamadi va bien, qu'il marche. Il a des blindés. Il n'est qu'à sortir, il va marcher, c'est tout. Mais vous faites tout ça pour tromper le peuple de Guinée. Vous n'êtes pas cohérent. Moi, je pensais que j'allais me réveiller ce matin-là. J'allais voir Mamadi en train de marcher dans la cour du Palais Mohamed V. Vous allez voir les propagandistes, c'est la seule photo. Hier, je vous ai montré l'autre photo concernant la publication de Mamadi qui est au Maroc. Je vous ai dit, c'était concernant Dadis en 2009, lorsqu'il a été touché. Donc ils ont coupé, ils ont enlevé, effacé le nom de Dadis. Ils ont mis le nom de Mamadi et c'est ce qui circulait. Et comme je vous ai toujours dit, nous avons toujours des bonnes personnes, quelqu'un du côté de Jeune Afrique qui nous a alerté pour dire non, non, non. Ce n'est pas Mamadi Dumbuya, c'est Dadis. Et c'est ce qu'ils étaient en train de prendre pour tromper tout le monde. Et comme ça, si on finit de soigner Mamadi, ils vont sortir pour dire, ah, les blogueurs, les activistes, Kunduno a dit ce, c'est faux. Vous voyez, ne les écoutez pas. Parce que tous leurs soucis aujourd'hui, c'est chercher comment nous, nous démentirons. Et moi, c'est un état, il ne veut pas dire qu'il respire le mensonge, le CNRD. Le coup d'état, ça a été fait sur le mensonge. Un groupe de menteurs, un groupe de bandits, un groupe de voleurs à la tête du pays. Qu'est-ce que vous, vous allez faire ? Comme du bien. En tout cas, on va encourager les militaires. Je dis bien les soldats patriotes. Les gendarmes, je n'ai rien contre vous. J'ai un grand respect pour les gendarmes. Je sais que vous êtes des intellectuels. Voilà. J'ai un grand respect. Mais un gendarme ne fait pas de coup d'état. Voilà. Un gendarme ne fait pas de coup d'état. Donc, les gendarmes qui se trouvent aujourd'hui patrons de cette transition, qui pensent déjà qu'ils vont prendre le relais. Vous, le reste des militaires-là, vous n'êtes pas des maudits. Vous n'êtes pas des maudits. Vous, les commandants de l'armée, vous n'êtes pas des maudits. Maintenant, le reste des militaires, si c'est le voleur de Amarakamara aussi, qui pensent déjà. Parce qu'aujourd'hui, la chance qu'on a, personne ne contrôle. Chacun fait ce qu'il veut. Idi Amin fait ce qu'il veut. Amara fait ce qu'il veut. Bala fait ce qu'il veut. Si Mamadi meurt aujourd'hui, il n'y a pas de patron. Voici, je vous êtes tous aujourd'hui sur les quatre. Et tout le monde veut le gâteau. Tous les quatre et tous les trois aujourd'hui veulent le gâteau. Amara, il veut s'imposer comme vraiment le numéro 2. Il ne peut pas. Idi Amin veut s'imposer comme le numéro 2. Mais c'est un gendarme. Bala veut s'imposer comme numéro 2. C'est un gendarme. Regardez du côté de la gendarmerie. Les armements, du jamais vu. Ils sont en train d'équiper la gendarmerie. Que l'armée régulière. Que notre armée. Pour tant qu'en cas d'attaque, c'est l'armée qui défend les frontières. Qui défend la patrie. Même si les gendarmes viennent, ils viennent en vraiment fort. Mais c'est l'armée qui est devant. Mais aujourd'hui, pour nous, tout est fait. Tout est personnel. On détruit les groupements dans l'armée. Jire, on détruit. Samoria, pareil. Ceux de Sronkoni, pareil. Aujourd'hui, Bata n'existe que par le nom. Parce que Bala est gendarme. Idiamine est gendarme. Il faut créer des groupements d'intervention du côté de la gendarmerie. On détruit l'armée guinéenne. On crée des forces d'intervention rapide au sein de la gendarmerie. Mais asseyez-vous. En tout cas, j'ai dit le reste de l'armée. Et si vous êtes des maudits là, asseyez-vous. Si je m'a dit pas, nous n'avons pas le kaka à l'oukou. Allez allez s'y faire. Nous n'avons pas le kaka à l'oukou. Je n'avons pas le kaka à l'oukou. Si vous ne voyez pas la souffrance de la population aujourd'hui. Si vous ne voyez pas les réalisations de Bala aujourd'hui. Tout ce qui est contrat de mine, à la pourcentage de l'intérêt, à la gendarmerie, à la gendarmerie, vous qui avez défendu la patrie, des petites personnes viennent, les Amaral, viennent s'imposer sur vous. C'est pas de la magie. Il faut oser seulement. Oser. Tant que vous n'allez pas oser, vous n'allez rien obtenir. Je n'allez pas oser. Je n'allez pas oser. Je ne vais pas oser. Je ne vais pas oser. Quoi ? Je ne vais pas oser. Je ne vais pas oser. Tout ce qui est le kaka à l'oukou. Il faut oser. Je m'a dit à Oser, c'est pourquoi il a pris devant tout le monde. Le jour du coup d'état, si Bata, Bata qui avait la télévision, si ce jour-là, Bata, le commandant Aboulaketa avait décidé de dire non. Et tout Bata soutenait Aboulaketa, force spéciale. Ou alors, ils allaient replier. Mais vous avez eu peur aujourd'hui ? Où est Aboulaketa ? Où est Sadiba ? Où se trouvent tous ces commandants-là ? Ils sont où ? Ce n'est pas de la magie, ce n'est rien d'autre. Il faut être engagé. Assumez-vous. Le reste de l'armée guinéenne. Assumez-vous. Donc, je vais vous laisser. Merci à tout le monde. Le combat continue. Voilà. Lorsqu'on aura des infos, comme je vous ai dit, ce que nous entendons, pour notre crédibilité, ces propos-là, nous ne pouvons pas dire. Parce que le CNRD, ils sont en compétition avec nous. Ils cherchent à nous discréditer à tout moment. Mais les nouvelles que nous avons entendues, nous ne faisons que prier seulement. Voilà. Nous ne faisons que prier. C'est eux qui sont là, en train de chercher, à cacher la vérité, à camoufler la vérité. Je me suis dit, je me suis dit, les dirigeants ne peuvent même pas. Regardez les accidents, les incendies, les Chinois qui ont été tués, tout ça dans un pays. Comme c'est une république. Nous ne sommes plus dans un état. L'état est mort le 5 septembre. Nous sommes avec un groupe de bandits, de gangsters, qui a pris la Guinée en otage. Et nous devons libérer notre patrie de même des bandits, des gangsters. Nous devons libérer la Guinée. Et c'est ce que les gens doivent comprendre. Vous voyez la transition au Burkina. Il y a le sérieux. qu'on dise oui, on veut pas, on aime Ibrahim, on aime pas Ibrahim. Ça, c'est le choix de tout un chaque. Mais il y a une république au Burkina. Il y a une république au Mali. Quelles que soient les difficultés, il y a des leaders responsables. Mais en Guinée, nous sommes avec un groupe de bandits, de gangsters qui ont pris le pays en otage. Merci à tout le monde. C'est parti.